Cette vidéo a été rendue possible par EA, merci à eux de m'avoir offert les kits pour que je puisse les tester et merci à vous sans qui tout cela ne serait pas possible. Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une petite vidéo bonus où nous allons ensemble découvrir les deux nouveaux kits qui viennent tout juste de sortir. Alors nous avons le premier kit qui s'appelle Chambre Pastel. Vive l'extravagance, la décoration devrait toujours être amusante et insouciante, jouée avec des formes irrégulières mais simples dans de ravissantes couleurs pastels. Cette collection comprend des chaises en forme de cœur, des miroirs en forme de flaque et plein d'autres fantaisies. Un style rétro, créer un espace contemporain qui s'inspire du passé. Les draps à motif et les pieds de table aux courbes psychédéliques de ce kit évoquent avec nostalgie les étés des années 60 et 70 tout en s'accordant parfaitement avec une décoration moderne et discrète. J'ai beaucoup trop hâte de découvrir tout ça avec vous, alors pour les personnes qui ne connaissent pas bien le principe de ces vidéos, à chaque fois qu'il y a du nouveau contenu sur les Sims, on le découvre ensemble. Je regarde tout ce qu'on a de nouveau, les nouveaux coloris, on en papote un peu et vous me dites votre avis en commentaire. Le deuxième kit s'appelle Objet du quotidien et celui-ci, il me paraît vraiment super intéressant dans le sens où ça va être utile pour nos let's play, pour avoir du réalisme. Même si, je vous avoue, moi ce qui me manque dans les Sims, c'est du gameplay. C'est personnel. Une coque de téléphone de la couleur préférée de votre Sims, une pile de livres et de jeux posés dans son salon, un affichage créatif de photos, cette collection inclut des petites touches personnelles grâce auxquelles votre Sims se sentira davantage à la maison. Racontez quelque chose, disperser des tasses à café utilisées pour montrer que votre Sims adore la caféine ou ajouter du maquillage et des boîtes à bijoux sur sa commode pour suggérer ce qu'est sa routine matinale ne sont que deux exemples de narration visuelle que permet ce kit. Là, je pense que le terme qu'ils ont utilisé, narration visuelle, c'est exactement ça. Ce n'est que visuel. Écoutez, on va aller découvrir tout ça en jeu. Alors, on se retrouve sur un petit terrain. Nous avons deux nouvelles pièces, une qui arrive avec chaque kit. Donc, la première pièce s'appelle Suite adorable. Écoutez, quelle couleur me plaît le plus ? Je vais partir sur le bleu. Donc, on va placer la pièce ici et la deuxième pièce pour le deuxième kit, ça s'appelle Bureau pas très bien rangé. D'accord, je vais partir pareil sur celle-ci, les couleurs un petit peu plus claires. Donc, regardons, regardons ce que nous avons. Alors, la pièce, c'est sympa. Bon, par contre, les lumières, ils auraient pu en mettre d'autres, des plus petites, je pense. Alors, déjà, par contre, je trouve ça beaucoup trop cool, le papier peint. Waouh, le miroir, les gens. Il est assez incroyable, le miroir. Bon, je pense qu'on a des couleurs, mais juste pour les bords. Ok. Par contre, les petits tableaux, là. Ah ouais, je suis fan. Oh ouais. Oh non, les petits tableaux, c'est trop cool. Vous savez que j'adore les tableaux. Oh, cette petite pierre, là. Oh là 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 là, j'adore, j'adore. Ah, ça rend bien. Le petit chat, il vient du jeu de base, je crois. Par contre, la table de chevet, en mode fleurs un peu. J'avoue que j'aime pas trop dans le sens où regarder les bords, c'est trop anguleux, vous voyez. C'est pas très bien détaillé. Par contre, le lit, il est incroyable. Alors, on a des lits plutôt simples et basiques, et on en a d'autres à motifs. Bref, ok, c'est plutôt sympa. Je préfère les motifs fleurs, déjà, que ceci. J'avoue, ça, par exemple, je trouve ça grave cute pour une chambre d'ado et tout. Pourquoi pas ? C'est grave sympa. Alors, le sol m'a l'air incroyable. On va regarder ça. Les deux tapis, là. Des tapis en mode cookie, un peu. Oh là là, c'est trop cool. Oh, oh, oh ! Non, mais glace à l'italienne. Vous savez que j'adore la glace à l'italienne, voilà, je vous le dis. Le petit siège me paraît fort sympathique. Alors, par contre, le siège me meut. Ouais, voilà, je préfère les couleurs comme ça, hein. Voilà. Ok, bon, les couleurs sont vraiment cool. Alors là, on a donc une sorte de grande bibliothèque avec des étagères. Waouh, c'est sympa. Ça, c'est trop mimes, les gens, regardez. Bon, par contre, ils ont rajouté, le cheval n'est pas dessus, regardez. Je peux virer le cheval, hein. C'est du jeu de base, le cheval. Alors, ouais, oh, c'est vraiment mignon, hein. Mais même les livres ne sont pas dessus, voilà. Ils ont un petit peu triché. Ici, je pense que c'est... Oh, une poubelle me meut. Oh, d'accord, on a d'autres styles. Ah ouais ! Non, mais en mode, la poubelle, c'est un... Comment ça s'appelle, ce truc-là, déjà ? Un soda. Oh, c'est sympa, en vrai. Oh, cutie ! Oh, ça, j'aime bien, ça, j'aime bien, j'avoue. Ce tapis-là, regardons. Ouais, bon, t'as les meumeux, quoi. T'as ça, un peu, bah, années 70, 60. Et t'as les fraises, fleurs. Ok, oh, celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime beaucoup. J'aurais aimé des couleurs plus neutres, mais j'aime bien, quand même. Ok. What ? Mais c'est quoi, cet ordinateur tablette ? Mais c'est une tablette, ça, c'est... Attendez, c'est une tablette posée ? Non, par contre, c'est incroyable, il y a le stylo. Alors ça, par contre, je valide. Ça, je valide. À savoir que ça et ça, ça vient avec le jeu de base, donc ça sert à rien, entre guillemets. Là, la chaise est sympa en forme de cœur, mais bon, c'est pas incroyable, quoi. C'est assez basic. Et le bureau, regardons un peu les coloris qu'on a. J'aime bien, j'aime bien. Après, c'est une forme qui me paraît peut-être un petit peu trop atypique pour le mettre dans mes constructions, j'avoue. Enfin, un bureau aussi haut et tout, mais c'est plutôt sympa. Donc là, techniquement, on a vu à peu près toutes les nouveautés. Donc maintenant, je vais aller regarder dans les objets et hop, je vais faire afficher tout. Et je vais sélectionner uniquement le petit kit. Donc là, dans les filtres, je peux choisir le kit et on va prendre le kit chambre pastel. Alors, on va regarder tout ça. Je vais mettre les objets à côté, comme je sais si bien le faire. Donc, nous avons ce siège-là. En vrai, on a quand même pas mal d'objets. Ah ! Ah, ça, c'est très intéressant, on ne l'avait pas vu. C'est donc un canapé. Il est fort sympathique. D'accord. Alors, par contre, je vais mettre un peu comme ça pour qu'on voit un peu mieux. Parce que c'est vrai qu'avec mon richard, le soleil tapait fort. C'est joli. J'aime bien le canapé. Franchement, je valide. Donc ça, c'est un meuble de rangement. Oh ! Je vois exactement l'inspiration, là, des années 60. Oh là 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 ! C'est sympa. Après, ça ne va pas aller avec grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas sûre que ce meuble-là aille avec beaucoup de choses. Alors après, donc la table basse en fleurs, on l'avait déjà vu. Le guéridon. Donc là, bon, le guéridon, il ira donc avec l'autre table au cul. Ma foi, bon, c'est sympa. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Oh ! Ça, par contre ! Ah ! Ça, c'est sympa original. Regardons un petit peu les coloris qu'on a. Ok. D'accord. C'est sympa. Oh ! Celui-là, j'aime bien comme coloris. Oh ! Un tableau d'affichage. Oh ! Mais il est trop mimes ! Regardons un peu les couleurs. J'aurais aimé qu'on ait, vous savez, le cadre coloré et l'intérieur un petit peu plus neutre peut-être. Mais ça va. J'aime bien les couleurs quand même. Donc ça, on avait vu ces petits tableaux. Ce miroir aussi. Oh ! Oh ! Ça, c'est mignon, ça. Regardez ! Oh ! J'aime bien ! Regardons les couleurs. Ah oui, c'est très mignon. Oh ! Le blanc est sympa. Le blanc est très sympa. Donc là, on a deux nouveaux tapis. Ok. D'accord. On avait vu. Ça, c'est des bougies. Très originales, les bougies, dis donc. J'avoue que c'est sympa. Donc je vais me remettre en soirée pour qu'on voit un peu mieux les couleurs. En soi, c'est vraiment du contenu. En plus, c'est esthétique. C'est visuel. Il n'y a pas de gameplay, vous l'avez compris. Donc ça, c'est la poubelle. Ça, c'est l'ordinateur. Bah là, on a tout vu, techniquement les gens. Et je vais regarder maintenant les murs. Parce que c'est vrai qu'on a un mur et un sol qui arrivent. Donc on a deux murs même. D'accord. Donc c'est ceux qu'on a vus ici, en fait, je crois. Donc en fait, ces murs-là, ils ont deux couleurs, quoi. Ok. Ouais, les murs sont sympas, je trouve. On regarde un peu. Ah, et t'as aussi en full comme ça. Ah oui, celui-là, il est très mignon. Celui-là, il est très, très mignon. Donc tu l'as en full et tu l'as en divisé. Et là, pareil, tu l'as en full ou tu l'as en divisé avec deux couleurs. J'aime bien. J'aime vraiment bien ces deux petits murs. Et au niveau du sol, on en a un ou deux nouveaux. Un seul nouveau. Donc vous l'avez vu, c'est ce sol un peu moumoute. Waouh. Les fées, c'est un peu un alpha, pas trop maxi's match. Oh, il y en a avec des motifs. Mais non. Bon, les motifs, c'est un peu too much quand même, je pense. Ok, ok, d'accord. Bah écoutez, ce petit kit me paraît sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça m'intéresse d'avoir vos avis. Moi, perso, vous le savez très bien, je préférais qu'on ait du gameplay. Je n'en peux plus d'attendre les prochains packs d'extension, mais on va faire avec. Et ce petit kit, j'espère qu'il pourra agrémenter vos chambres. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez envie de l'acheter celui-là. On va donc maintenant passer au deuxième kit, objet du quotidien. Et je crois que dans objet du quotidien, nous n'avons pas de mur et pas de sol. D'accord. Donc maintenant, on va regarder tous les petits objets. Ah, on en a quand même plus. Donc d'abord, on va regarder un petit peu dans la pièce comment ils ont disposé ça. Oh, donc là, on a une coque de téléphone et des clés. Ah non, ça va ensemble, la coque de téléphone. Oh, la rose, c'est pour moi la rose. Ok, là, on a ça pour ranger une montre et des lunettes. Ok. Bon, moi, je regarde toujours quand c'est rose. Je suis vraiment une fan du rose. Non, mais la nana, quoi. C'est sympa. Franchement, j'aime bien. Alors là, par contre, bon, ça, j'en ai un peu rien à faire, entre guillemets. Et il y a quand même du rose, donc c'est cool. Mais c'est vrai que ballon et tout. Pour un let's play, ça peut être cool. Un let's play en mode quelqu'un de sportif, adolescent, ça peut être sympa. Là, c'est une tablette graphique pour moi, là. Oh, ouais, ok. Là, donc, t'as des post-it avec des crayons. Ma foi, c'est sympa. Et là, t'as un crayon tout seul ? Non, c'est à chaque fois ensemble, d'accord. Là, t'as un casque posé. Le casque rose, oh my god, toute ma vie, d'accord. Oh, là, t'as des enceintes posées avec des petits livres. Ah, c'est sympa, ça. Ah ouais, je valide. Là, ici, t'as des petits cartons empilés, d'accord. Là, t'as quoi ? Alors là, t'as un petit calepin. Là, t'as des petites lunettes toutes seules. Là, c'est un machin que tu mets à l'entrée avec tes clés et ton courrier. Pareil, là, c'est des sacs accrochés. Il n'y a pas beaucoup de choses colorées, quand même. On va pas se le cacher. Là, on a été limité en couleurs, hein. Ils auraient pu faire un effort. Et là, c'est des petites pièces avec du courrier. D'accord. Ou des petites notes. Sympa. Ici, je suppose aussi que c'est nouveau. Des petits livres. Là, une petite boîte. Ok. Et après, je crois que c'est tout ce qu'ils ont mis là-dedans. D'accord. Et bien, comme à notre habitude, nous allons nous placer ici, sur un terrain bien propre. Et on va regarder un petit peu tout ce qui est nouveau. Donc, on a une tasse. On a une gourde, un thermos. On a ça. On a d'autres tasses. Je vais rapprocher un peu les trucs. Donc ça, c'est les petits livres qu'on avait vus. Je mets un petit peu tout partout. Oh ! Ça, j'aime beaucoup. Je zoom pour voir les détails. Ça, c'est trop sympa. Donc, c'est de la bouffe, en fait. C'est vraiment cool. Tu mets ça dans ta cuisine. C'est top. On va regarder les couleurs après. Donc là, les petits cartons. Là, les petites lunettes. Oh ! Là, c'est le truc un peu chaussure. D'accord. Là, ça, on l'a vu. Ça, c'est pour faire du sport. J'aime beaucoup. Ça, c'est le casque. Je valide à 1900%. Ça, c'est la tablette graphique. Ça, ça va aussi pour le sport. Ah, c'est sympa. Oh ! La truc de maquillage. J'adore. Ah ouais, les petits bijoux et tout. Oh, trop bien. Oh ! Ça, c'est cool aussi. Je regarde un petit peu tout. Et après, on va regarder les couleurs. Oh, la petite montre. D'accord. Là, c'est le téléphone. Bon, ça, on avait vu. C'était sur un mur. Pareil, sur un mur. Oh, la canne à pêche. Ah, ça, pour le make-up, je suis fan. Ah, ça, ça doit être posé quelque part. Non ! Pourquoi ? Attendez. On va aller poser ça là-bas. Regardons vite ici. Oh ! C'est trop mignon par contre. Ah, ça, je vais l'utiliser dans mes chambres. Oh, j'adore. Avec le vernis à ongles et tout. Oh, ça, j'adore. Vraiment, le petit miroir comme ça, je kiffe. Et après, ce dernier truc qu'on avait déjà vu. La première est très violente. Regardons un petit peu les détails. Mais alors là, par contre, les trucs bijoux, ça, c'est pour moi. C'est un mode girly. Oh, non, mais j'adore trop les bijoux. Avec les différentes couleurs là. Oh, la la, je valide. Regardez-moi le degré de détail. Non, mais c'est trop beau. Pour faire des let's play, des machinima et tout, ça va être top pour les chambres de mes filles et tout. Oh, je vais kiffer. Donc après, ça, c'est nos poids pour le sport. On va regarder un petit peu les couleurs. Oh, la la. Oh, la la, je valide. Oh, il y a des tapis avec des motifs, les gens. Regardez. Il n'y a que celui-là qui a un motif. J'aime bien, j'aime bien. Donc là, tu as le petit poids, là, tu as la petite gourde. Est-ce qu'il y a une gourde à motifs ou pas vraiment ? Ah, si, là, il y a un petit motif, je crois. Ouais, un petit lapin. Ok. Et là, oh, trop sympa. Après, encore une fois, c'est dommage qu'on ne puisse pas les utiliser, quoi. C'est juste du visuel, malheureusement. Mais bon, mais bon. C'est toujours un ajout. On est quand même content. Et là, on a de quoi faire des échecs, entre guillemets, visuellement. C'est mignon. Ouais, en fait, c'est juste que rien n'est utilisable. C'est juste visuel. Mais franchement, j'avoue que là, les petits produits de beauté, je suis assez fan. Bah écoutez, encore une fois, on a donc tout découvert. On a beaucoup de nouveaux ajouts, tout de même, pour ces petits kits. J'espère que ça vous plaît. Je pense que j'ai quand même une préférence pour le kit... Comment ça s'appelait déjà ? Chambre cute ? Ça s'appelait comment ? Chambre pastel, parce qu'on va dire que les objets sont un petit peu plus gros. Et t'as l'impression que c'est un peu plus conséquent, quoi. Tu payes pas pour rien quand tu l'achètes. Mais les objets du quotidien sont vraiment memes. Et rajouteront, en fait, du réalisme dans nos parties. Mais j'avoue que j'ai un faible pour la chambre pastel. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour quel kit vous avez envie de craquer. Si un des kits vous intéresse, voilà. Moi, j'aime plutôt bien les deux. Je suis contente que IEB, bien sûr, me permette de les tester et de les découvrir pour vous. Si la vidéo vous plaît, mettez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada